Bonsoir, excellent début de semaine à tous. Ce message au courrier des pères du chef de l'État tout d'abord, un message de félicitations adressée à M. Michel Cafando, président de la transition de Bokina Faso, le Bokina Faso qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse, le 55e anniversaire de sa fête nationale. Il m'est particulièrement agréable, écrit le président Fornir Singé, de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement togolais auquel je joins les miennes propres. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour spécial de communion pour votre pays pour exprimer mon vif souhait de voir se renforcer davantage les excellentes relations d'amitié, de solidarité, de coopération et de bon voisinage qui existent entre le Bokina Faso et le Togo. Je demeure, poursuit le président Fornir Singé, par ailleurs persuadé que les discussions entre l'ensemble de la classe politique burkinabé, les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer, contribueront sans nul doute à la réussite de la transition en cours, ainsi qu'à la préservation du climat de paix et de stabilité qu'a toujours connu le Bokina Faso. Voici un résumé de ce message du président Fornir Singé à son Excellence Michel Cafando, président de la transition du Bokina Faso. Nous m'annoncions en titre, ce qui concentre donc l'attention dans cette édition ce soir, et bien c'est la sécurité maritime. Le sujet est d'actualité, elle est faite dans les eaux territoriales de nos pays sont têtus, les pirates sont toujours en activité, le phénomène devient de plus en plus inquiétant, ça touche plusieurs secteurs, la pêche par exemple, le développement de manière globale. On en parle ce soir, mais d'abord cette visite à Nimanin, puis à Baudrafo, le profil maritime s'est rendu sur place ce matin, pourtant le motif, le compte rendu, c'est avec Ramdan Bassino. La mer, héritage commun, est en péril si rien n'est fait pour arrêter son avancée vers la terre ferme. L'action de l'homme en est pour quelque chose dans l'érosion des côtes et la dégradation de l'environnement marais. Ses actes préjudiciables sont visibles et inquiétants. Le gouvernement a mis en place une préfecture maritime pour coordonner et surtout veiller à ce que les littorales soient préservées. C'est aussi la raison de la tournée du préfecture maritime ici au Vial de Nimanin et à Baudrafo, dans les lacs. C'est le même message depuis la semaine dernière. Ce qui se passe ici sur la côte, sur le littoral, nous avons eu à sensibiliser la population. Et devant lui, on a parlé du trafic illicite de carburant, le trafic de drogues, ici le trafic de drogues, et le trafic de tous ordres, qui sont des éléments qui sont une porte ouverte pour le terrorisme, le grigandage maritime et la piraterie. Déjà, des mesures sont observées par la population riveraine pour aider le gouvernement dans la protection des côtes. Il y a des interdits. Ces interdits sont rigoureusement respectés à mon niveau ici. C'est-à-dire, le sable et le gravier sont interdits. Donc, je me réjouis beaucoup que ma population, ils ont très vite compris que c'est ça qui cause l'érosion côtière. Nous avons dû demander l'appui des agents du ministère de l'Ageron qui sont dans le milieu pour surveiller la côte. Donc, ces actions ont fait que l'allure des gens législateurs à reprise au départ a été atténuée. Mais nous pensons qu'il faut accentuer un conseil de sensibilisation et surtout, aller aux sanctions. La coopération et l'action concrète sont désormais encouragées si l'on veut aider les zones marines et lagunaires à participer à l'équilibre du littoral. On en vient maintenant à la pêche principale activité des habitants du littoral. Question ce soir, comment peut-on tranquillement pêcher dans nos eaux troublés par des pirates menaçants, dangereux ? Pas si sûr. Quel impact est donc ? Quelles conséquences sur l'activité de pêche ? Nous posons la question de la sécurité des éléments de réponse dans ce dossier de Adolphe Paca. La mer est peu clémente aujourd'hui, mais cette agitation n'entame en rien les activités des pêcheurs. De loin en haute mer, l'on aperçoit le fil des navires. Pour Innocent Amouzou, membre du groupement de pêche d'Ablogamé, la présence de ces bateaux est une situation récente née du phénomène de la piraterie maritime. Et si les côtes togolaises deviennent un refuge pour eux, conclut-il, c'est la preuve de la sécurité qui règne dans l'espace maritime togolais. Maintenant, nous voyons qu'il y a plein de bateaux sur la mer aujourd'hui. S'il n'y a pas la sécurité, je ne suis pas sûr que ces bateaux vont amarrer là-bas pour attendre le tour d'être déchargé au quai. En novembre prochain, le Togo accueillera la Conférence internationale sur la sécurité maritime. Un événement attendu et très apprécié au sein de la Corporation des Pêcheurs. Il vient faire la conférence de la Côte de la Plage pour garder la sécurité. Bon, c'est bon, c'est bon pour vous. Bienvenue pour que le gouvernement ait pris en charge d'organiser cette conférence en novembre prochain. Ils espèrent alors en cette rencontre qu'elles prennent vivement en compte leurs préoccupations car sans sécurité, disent-ils, pas d'activité. Le soir, à 17h comme ça ou bien à 16h, on rentre. Les bandits reviennent la nuit pour couper notre filet, voler notre corte, parti. Tout ça là, c'est la dépense pour nous. Les bandits viennent voler nos outils de travail. Il y a des moments où nous-mêmes, nous venons la nuit pour monter la sécurité. Mais c'est difficile pour nous de le faire. La sécurité maritime doit considérer aussi notre cas. S'il y a la sécurité, ça nous aidera aussi dans nos activités et nous aurons la quiétude de la nuit. Cette activité, c'est tout ce que nous avons pour survivre. Cette conférence nous apporte encore plus. Ça va nous donner envie encore plus de faire nos activités. Comme on le constate, lorsque les eaux du Golfe de Guinée sont menacées, c'est toute la chaîne de production des activités maritimes qui est affectée. Ici, les pêcheurs qui longtemps supportent silencieusement ces peines sont mobilisés à soutenir toute initiative du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène de crise maritime. Et sous l'angle du développement de façon globale, la sécurité maritime ou plutôt l'insécurité dans nos eaux territorielles. Quelles conséquences pour le port Autorombe de Lomé, pour les bateaux qui accostent, pour les investiteurs, pour l'économie ? Tout coup, on revient sur le sujet dans un instant. Le temps a d'évoquer cette rencontre du ministre de la Santé, des chefs de services au centre hospitalier universitaire Sylvanis Olympio. Une réunion technique qui fait office de prise de contact du nouveau ministre avec les différents services de son département. Le compte-rendu, Sylvaire Aboudouf. Cette première rencontre d'échange entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale et le premier responsable du centre hospitalier universitaire Sylvanis Olympio est une prise de contact destinée à s'enquérir des réalités qui caractérisent la vie au quotidien dans les différentes structures sanitaires en vue d'envisager des stratégies et actions appropriées pour améliorer les conditions de travail dans ces centres. Les contraintes principales sont un déficit, une dette cumulée de gestion qui est relativement importante et qui fait que souvent, le renouvellement des intrants avec les fournisseurs est relativement difficile. Il y a aussi des contraintes en ressources humaines. Il y a des contraintes, comme dans tous les hôpitaux, il faut renouveler les équipements. Donc il y a des contraintes dans ce domaine. Et puis il y a aussi parfois des contraintes d'espace. Après avoir suivi avec intérêt le tableau récapitulatif des problèmes prioritaires recensés et écouté les préoccupations des uns des autres, le ministre de la Santé rassure. Le gros débat probablement se trouve dans l'armée à trouver au système de gestion en vigueur. Et peut-être s'inspirer d'autres modèles et réfléchir ensemble pour trouver d'autres pistes d'une meilleure gestion. Probablement qu'en réfléchissant ensemble et en échangeant, nous allons trouver des pistes qui pourront rendre meilleure nos performances. S'en est suivi une visite guidée. Le ministre a sionné des services clés, entre autres, les services d'urgence, de consultation chirurgicale en pleine réhabilitation et le laboratoire de la microbiologie. Il a appelé tous les acteurs à respecter certaines dispositions pratiques de base, notamment l'assainissement régulier des locaux, ainsi que l'adoption d'un mécanisme innovant de gestion pour le bon fonctionnement de ces structures. Autre sujet évoqué maintenant, l'entrepreneuriat sans jeunes filles. Elles sont togolaises, elles sont béninoises, elles sont en séance de formation depuis ce matin sur la création et la gestion de leur propre emploi. Les précisions, Emmanuel Adjaglo, comment ? La question de l'autonomie financière des femmes est partagée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui, à travers cette session, axée sur les techniques de création et de gestion de l'emploi, veut assurer une autonomie financière des femmes togolaises et béninoises, et ce, par le biais de l'entrepreneuriat.